yo tout le monde j'espère vous allez bien aujourd'hui on se retrouve pour la carrière joueur pour la suite aujourd'hui demi finale de ligue des champions face au real madrid donc voilà demi finale allez ensuite on aura quoi on aura valence et c'est vrai et on aura également donc le match retour donc j'ai hâte de jouer aussi valence en championnat parce que on se souvient donc de la finale de coupe qu'on a joué contre valence on a fait deux deux c'est une superbe équipe franchement ils jouaient super bien donc j'ai hâte de rejouer contre eux en championnat histoire de voir si ça joue toujours aussi bien alors que 39 matchs joué parce que j'ai quand même passé pas mal de matchs autant cette saison voilà je n'ai quand même passé pas mal on a encore on n'a pas réussi à se connecter aux serveurs ok alors les serveurs y est franchement c'est les pires vraiment c'est les pires je sais pas si vous jouez en ligne vous mais j'ai la chance de pas de pas jouer en ligne donc j'ai pas forcément j'ai pas à me plaindre on va dire puisque vous le savez moi je fais que de la carrière mais c'est vrai que ceux qui jouent en ligne ou qui font même juste des petits matchs en ligne ça doit vraiment être chiant quand les serveurs sont pas forcément stables bah du coup on va jouer comme ça le real comme ça et on perd pas de temps on est parti avec cette équipe là toujours pas du mtiti alors qu'il n'en met les deux retours j'ai l'impression qu'il s'est fait prendre sa place mais bon mtiti je crois qu'il y avait chie plus combien de général felix je crois qu'il voyait felix il est blessé six semaines c'est vrai ouais je sais pas du tout bon let's go allez on est parti on sera à l'extérieur pour le match aller et ça me plaît ça me plaît j'aime bien jouer le premier match à l'extérieur le tableau du coup bah ouais ça va sûrement ça va sûrement être le barça qui va ah non bah non ça va être le barça qui est passé c'est vrai que c'est le barça ils sont partout ils sont vraiment partout le barça ils sont vraiment vraiment fort ils ont beau avoir messi capri qui m'a qui ne joue plus depuis déjà deux saisons et qui soit maintenant à la retraite ça reste une équipe toujours aussi dominante dommage 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 mais elle est complètement à côté je crois elle est clairement à côté quoique 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 voilà c'est à côté quand même en petite info également parce que j'en avais parlé dans un dans un post mais je vous en parlais aussi en vidéo mais pour ceux que ça intéresse et qui aime le basket il ya une biais tout qui est qui est à 5 euros sur le plus station playstation store donc si vous connaissez déjà le jeu vous avez peut-être déjà joué au jeu bah n'hésitez pas parce que voilà c'est en termes de sport et de mode carrière dans le sport on va dire une biais tout cas c'est vraiment ce qui se rapproche le plus du réaliste même s'il ya des trucs qui moi me dérange soit une biais tout cas je pense que c'est pour ça aussi que j'ai arrêté un petit peu une biais tout cas bas que j'ai pas acheté celui là de cette année c'est la micro transaction parce que autant fifa voilà il ya donc il ya les cartes faut savoir que je suis un biais tout cas c'est pareil pour le mode carrière par exemple si vous voulez vraiment un joueur qui est bon direct dès le début il faut au minimum m 30 euros 30 euros de deux pièces pour pouvoir faire monter son pro donc après voilà c'est chacun son truc mais c'est dommage je trouve ça dommage en fait mais si vous vous cherchez vraiment il ya un mode carrière vraiment profond c'est un super jeu après ça reste un petit 5 euros donc même si des fois vous voulez tester un biais toutier bas c'est le moment d'en profiter en fait à 5 euros olala y avait personne dommage d'ailleurs n'hésitez pas à me dire quels sont vos jeux que vous attendez là quels sont les prochains jeux que vous attendez bon je me doute qu'il y aura fifa alors fifa on va bientôt avoir des infos en la bande annonce etc ce sera à partir du mois de juin dans un peu près dans un mois vers le 9 8 ou 9 juin on aura la première bande annonce mais ouais du coup n'hésitez pas à me dire si c'est quels sont vos les autres jeux que vous attendez moi je vous je vous cache pas que le prochain jeu que j'achète c'est f1 et fin 2020 puisque je suis un fan de formule 1 vous le savez j'en parle assez souvent dans mes vidéos je suis un fan de formule 1 et ils ont mis des petites nouveautés plutôt sympa j'attends également rock compagnie qui sera un free tout plaît également je vous invite à aller aller taper sur youtube il ya le guide et la bande annonce on a un joueur blessé c'est un mélange entre rainbow six call of duty apex les jambes c'est un fps à la troisième personne avec plusieurs persos qui ont plusieurs habilités en fait voilà c'est prévu pour cet été il ya déjà une alpha on va avoir accès à une alpha entre il ya très peu de personnes qui peuvent y avoir accès mais si ça vous intéresse n'hésitez pas à taper rock compagnie dans la barre de recherche sur youtube vous allez avoir vous allez tomber sur la petite bande annonce vous pouvez même tomber sur du gameplay même si c'est interdit de poster du gameplay il ya certaines personnes qui prennent le risque de poster du gameplay pourquoi mon capitaine là il n'a pas frappé là oh il avait le temps de contrôler je pense pense qu'il avait le temps de contrôler et frapper là à la déviation elle était parfaitement ah ouais je pense qu'il avait le temps de contrôler un peu bon bas 0-0 pourtant le real madrid d'habitude ça se passe plutôt bien en championnat mais mais là on a un peu de mal t'inquiète pas pablo il va se réveiller t'inquiète pas on va se réveiller t'inquiète pas tu vas le voir ton pablo extrada j'ai trop poussé mon ballon on va voir le penalty yes mauvais choix un mauvais choix de ma part là j'avais fait le crochet mais ensuite j'aurais peut-être dû lâcher le ballon mais on verra bien hector qui fait partie des nouvelles recrues oh putain c'est moi qui le tire le dernier je l'ai tiré je l'ai tiré à droite donc celui-là je l'ai tiré à gauche et je l'ai totalement loupé ça a manqué de ça a manqué de puissance oh là là j'ai meurt maintenant oh là là pépé il m'a fait une passe là on est resté debout on a réussi à aller chercher le poteau à l'opposé j'ai hésité là parce qu'il avait à redonner à pépé mais après non je pense que non je pense que ça aurait été mort j'aurais pas pu lui donner allez au black il a joué le temps à même pas alors que vous découvrez le temps même pas 3 minutes attention attention à junior attention bien joué bien joué ça hop on joue sur le côté tu me la redonnes si on peut mettre le deuxième but la titre remise oh non oscar qui était là je crois quel dommage allez on a le corner on a le corner je vais pas demander le ballon pour le coup sur le corner de toute façon je suis second poteau je vais laisser mes coéquipiers faire le taf et malheureusement quoique une frappe de loin peut-être oh et là il ne m'a même pas laissé frapper l'arbitre voilà victoire 1-0 on enchaîne avec le second match du coup du coup du coup coréen sera titulaire on est deuxième 85 points donc le réel qui a déjà joué la 34e journée donc pas de soucis et on peut aller chercher attendez mais le barça 88 points ah oui mais ils n'ont pas encore joué ils n'ont pas encore joué le barça allez on enchaîne et j'arrive toujours pas à comprendre pourquoi une titine n'est pas titulaire en fait il était blessé il était de retour et je crois qu'il a totalement perdu sa place en fait avec cette blessure donc ouais donc le classement vous l'avez vu juste avant donc il y a peut-être moyen il y a moyen de faire quelque chose il y a moyen de faire quelque chose il faut qu'on compte sur encore des petits mauvais pas de même des petits matchs nuls du barça en vrai il y a peut-être moyen il y a peut-être moyen ça va être compliqué mais il y a moyen voyons voir celle de valence avec ce fameux défenseur numéro 30 là qui me fait penser un petit peu aux anciens joueurs avec ses cheveux longs on va le voir là avec son maillot dans le short très très belle équipe de valence qui joue du coup en 4-4-2 qui nous pose énormément de petits soucis on est parti on va voir s'il nous pose les mêmes soucis que lors de la finale de coupe d'Espagne pour l'instant il y a beaucoup d'espace valence ils aiment bien faire le jeu aussi mettre du rythme donc tant mieux très bon il a failli sortir tout en une touche oh la la dommage que ça rentre pas j'allais dire tout en une touche de balle c'était magnifique jusqu'à cette frappe qui malheureusement tape l'angle du poteau et il ressort oh la la quel dommage même la caméra elle a pas suivi j'ai remarqué aussi qu'on marque de moins en moins en première période la plupart de nos buts on les marque en seconde période j'ai l'impression en termes d'occasion net il faudrait que cette équipe passe à la vitesse supérieure pour être vraiment dangereuse oh il a dit pas oh bien joué oh bien joué voilà il est parfaitement lancé après il n'y a plus qu'à battre le gardien parfait ça se projette bien d'ailleurs j'ai demandé à jouer offensif ça doit sûrement être pour ça il va falloir surveiller le score du parsa à la mi-temps s'il joue j'aimerais bien qu'il fasse un petit match nul ou qu'il perde et nous ça serait bien qu'on garde le score aussi allez attention c'était sur le plus petit joueur de balance le corner ils n'ont pas fait le bon choix là allez Pablo tiens debout tiens debout c'est bien allez mais oui Pablo mais oui mais t'es un monstre oh la 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 mais quel dommage la tête aussi là qui a un petit peu se matché un petit peu qui est complètement se matché alors le Barça non putain il joue contre le Celta Vigo ah oui d'ailleurs d'ailleurs aussi la dernière fois je parlais des nouveautés qu'il devrait y avoir sur FIFA 21 enfin qu'on aimerait avoir mais c'est vrai j'avais oublié cette petite chose c'est de commencer sur le banc ça aussi c'est vrai ça serait tellement bien genre de pas pouvoir commencer un match sur le banc déjà je trouve ça tellement débile en fait ça serait bien genre quand on commence notre carrière voilà on n'est pas titulaire d'entrée et on commence sur le banc surtout qu'en plus dans le c'est ça qui me rend fou en plus il me semble n'hésitez pas à me corriger dans les commentaires mais il me semble que dans le mode dans le mode Alex Hunter on commençait des fois sur le banc j'aurais peut-être dû le laisser en fait continuer sur le côté ah ouais d'accord surtout si c'est pour faire ce que je viens de faire oh ouais non 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 je fais de la merde oh la la oh la la oh c'est magnifique c'est magnifique ça va on se rattrape bien derrière ça fait une petite passe en plus en plus il nous faut des passes là ce serait bien qu'on arrive à atteindre les 10 passes avant la fin de la saison et en plus ça me fait plaisir parce que c'est Correa qui marque c'est Correa le fameux numéro 10 de la Titico Madrid qui n'est pas titulaire mais qui est toujours là dans ce club parce qu'il l'aime son club il l'aime on les joue bien là les actions on les joue bien son premier but on lui offre son premier but à Correa à la fin de saison il aura marqué oh en plus il venait oh la la en plus il sort il allait sortir en plus bon je suis content je suis content Correa c'est un joueur que j'adore voilà il aura marqué son petit but ça fait plaisir je suis content je suis content pour lui j'ai pas assez joué en une touche de balle cette saison c'est pour ça que j'ai fait beaucoup moins de passes allez victoire 2-0 c'est parfait on repart directement pour le match retour contre le Real Madrid on va voir quand même le résultat du Barça hop on a fait le petit entraînement on a simulé on est passé à 96 en vitesse et on est presque à 93 de général le classement le classement ils ont gagné putain ils ont gagné ils ont gagné 4-0 contre Ceta Vigo bah ouais mais ils sont inarrêtables hop et on est reparti à chaque fois c'est toujours et en défense on fait pas de changement et même moi je suis fatigué en fait on est pas mal fatigué attention quand même allez c'est parti on a ce petit but à l'extérieur qui nous fait du bien et ouais j'étais en train de penser également donc ouais si on va en finale donc le prochain épisode ça sera la finale finale de Champions League et le dernier match de championnat avec l'Atlético Madrid ça va être un épisode un petit peu spécial pour moi parce que ça va quand même me faire bizarre puisque de toute façon on va quitter l'Atlético Madrid dans tout cas je vais tout faire je vais tout faire de toute façon pour qu'on trouve un club si malheureusement j'ai pas d'offres etc ce que je ferai c'est que j'essayerai de me materialiser des prêts mais normalement je devrais avoir des offres puisque j'ai pas forcément pris de valeur j'en ai même peut-être perdu un peu on est le meilleur buteur en Champions League ça me fait plaisir ça on va peut-être essayer de finir le meilleur buteur en Champions League 10 buts on va essayer de faire en sorte d'aller en Allemagne mais malheureusement si après j'arrive pas à avoir un club en Allemagne bah on ira là où qu'on doit aller mais j'espère qu'il y aurait quand même une offre d'un club allemand peu importe peut-être les Berkusen ça serait pas mal en vrai en plus il y a Thauvin il me semble là-bas mais j'ai peur j'ai peur puisque le Mercato d'avant on avait reçu une offre de Dortmund mais c'était en prêt c'était uniquement en prêt c'était pas un transfert en plus on a fait très peu de clubs ça c'est un truc à noter aussi dans cette carrière c'est qu'on a fait très peu de clubs c'est vrai que la saison dernière enfin la saison dernière sur FIFA 19 c'était un petit peu le truc qui revenait souvent c'est que je faisais trop de clubs après je faisais trop de clubs parce que voilà j'avais envie de faire un maximum de clubs un maximum de choses avec plusieurs clubs là pour le coup c'est vrai qu'on a fait très peu de clubs on a fait Los Angeles et on a fait Manchester City et l'Atletico Madrid bien sûr donc on a fait que trois clubs trois clubs dont une saison une saison en MLS et une saison à Manchester City donc la plupart du temps dans notre carrière on l'a passé à l'Atletico Madrid ok Kimmich qui égalise allez on va essayer de mettre ce but on va se mettre en mode offensif comme face à Valence et essayer de pas trop garder le ballon jouant une touche de balle comme on sait le faire Pépé aussi faut que tu joues assez rapidement voilà voilà Pablo l'extérieur du pied le petit salto là j'ai mis un peu de temps là sur le hop là j'ai ah non que non je pense avoir mis un peu un peu de temps quand même avec l'aide du poteau voilà ce petit extérieur du pied là qui est magnifique allez on égalise mais on est de 20 voilà parfait on a trouvé la formule on a trouvé la formule on a trouvé la formule et encore une fois le poteau qui est avec nous et oui voilà bien joué Pablo on a le poteau avec nous dans ce match tout comme une fois le poteau qui se t'aille enfin le poteau intérieur le poteau intérieur qui le met ça sent très très bon ça une deuxième finale et là franchement autant un championnat on va peut-être pas finir champion on ne l'aura été qu'une seule fois je crois d'ailleurs en plus champion d'Espagne avec l'Atletico Madrid mais si on peut repartir de l'Atletico avec la Champions League ce serait le le parfait le parfait départ avec bien sûr ce ce record de meilleurs buteurs du club et là on est bien en jouant une touche de balle on ne garde pas trop le ballon on est bien meilleur comme ça au pp par contre il s'est fait bouger il s'est fait bouger pp allez on est reparti seconde période attention attention à ce ballon attention belge on a joué c'est vrai que du coup Coréal était encore titulaire je suis content pour lui je suis content pour lui s'il arrive à retrouver une place de titulaire c'est bien c'est bien c'est bien mais Coréal aussi je ne sais pas qui est là Coréal il doit commencer à se faire vieux je pense à droite oh non enfin allez là je vais à droite pp putain voilà junior bon et ben voilà direction la finale contre qui soit le Barça soit Manchester United mais normalement ça devrait être le Barça et ben voilà deuxième finale consécutif avec la Titico Madrid on est à 12 buts et du coup on jouera contre qui on va savoir tout de suite puisque eux ils jouaient jeudi donc là normalement donc là normalement on doit avoir le résultat et on joue donc contre le Barça donc voilà prochain épisode on se retrouve pour ces deux derniers matchs les deux derniers matchs sous le maillot de l'Atletico Madrid voilà 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 il faut que je voyais aussi si est-ce que du coup il faudrait que je demande à être sur la liste des transferts ou il faut que j'attende que les transferts commencent je pense il faut que j'attende il ne faut pas que je demande tout de suite il ne faut pas que je demande tout de suite je pense donc voilà moi je vous dis à très très vite je vais jouer ces petits matchs là je veux sûrement peut-être en passer même mais voilà du coup on se retrouve pour les deux derniers matchs sous le maillot de l'Atletico Madrid on va quand même essayer d'aller chercher essayer de gagner tous les matchs on va sûrement rester sur ce classement là moi je vous dis à très très vite n'hésite pas à mettre le petit pouce bleu à la vidéo à t'abonner à la chaîne si ça ne l'est toujours pas et je vous dis à très vite pour cette fin de saison avec l'Atletico Madrid ciao tout le monde